Série de vidéos sur les fractions, nous allons commencer par donner la définition. Quand vous avez commencé à apprendre les mathématiques, vous avez travaillé d'abord avec les nombres entiers, 2, 3, 5, 13, et vous avez appris les différentes opérations avec ces nombres. Puis, la complexité venant, on vous a appris les nombres avec des virgules, qu'on appelle, par exemple 3,214, qu'on appelle les nombres décimaux, qui est clairement un degré de complexité supérieur. On est d'accord pour dire qu'un nombre entier est un nombre décimal, puisque 13, je peux l'écrire 13,0, mais un nombre décimal n'est pas forcément un entier, 3,214 n'est pas un entier. Mais en fait, tous les nombres ne peuvent pas s'écrire sous forme d'entiers ou de décimaux, il existe d'autres nombres plus complexes que ceux-là. Pour s'en assurer, prenons par exemple ce segment qui mesure 10 carreaux. Essayons de le couper en 3 parts égales. Eh bien, si on veut savoir combien mesure une part, une longueur de ce segment, qui correspond donc au nombre 10 carreaux que j'ai divisé par 3. Ce nombre-là existe bien, il correspond à cette longueur-là. Eh bien, si je fais cette division-là, 3 fois 3,9, il reste 1, je baisse un 0. 3 fois 3,9, il reste 1, je baisse un 0. Cette division est infinie et 10 divisé par 3 est égale à 3,3333 de façon infinie. Le quotient de 10 par 3 ne peut donc pas s'écrire sous forme d'entiers ou sous forme de décimaux. Il s'agit d'une autre famille de nombres et en maths, on va être obligé de définir une notation. Ce nombre-là ne peut pas se mettre sous forme entière, ne peut pas se mettre sous forme décimale. Et la façon d'écrire ce nombre-là va être de l'écrire avec la barre de fraction. Et donc, 10 tiers, quel est ce nombre-là ? Eh bien, 10 tiers, c'est le nombre qui, multiplié par 3, donne 10. Et ce nombre-là, il n'y a pas d'autre façon de l'écrire. Le nombre 2 septième, par exemple, c'est le nombre qui, multiplié par 7, donnera 2. Si je multiplie ce nombre-là par 7, j'obtiens 2. Si je multiplie ce nombre-là par 3, j'obtiens 10. Voilà ce qu'est une fraction. C'est une façon d'écrire des nombres qui n'ont pas d'écriture entière ou décimale. Quand on écrit une fraction sous la forme 10 tiers, le nombre du haut s'appelle le numérateur, et le nombre du bas, le dénominateur. Si je reprends un nombre entier, 2, par exemple, 2 peut s'écrire 2,0, cela sera donc bien un décimal. Et il peut aussi s'écrire 2 divisé par 1, c'est aussi un nombre en écriture fractionnaire. Si je prends le nombre 2,1, c'est un décimal, mais je peux aussi l'écrire 21 dixièmes. Un nombre décimal est aussi un nombre qui peut s'écrire sous forme fractionnaire. Et par contre, le nombre un tiers, lui, aura comme seule écriture un tiers. Pour schématiser un petit peu, si on met dans un sac tous les nombres entiers que l'on connaît, 1, 2, 3, etc. C'est le plus petit ensemble de nombres que l'on va connaître. L'ensemble qui va lui être un petit peu supérieur va être les décimaux, comme 2,1 par exemple, 3,72. Ces nombres-là sont des décimaux, ils ne sont pas des entiers, mais on comprend bien avec ces patates dessinées comme ça que 2, l'ensemble bleu, est compris dans l'ensemble rouge. 2, un entier, est aussi un décimal. Et ce que nous venons de voir dans cette vidéo, c'est qu'il existe un ensemble supérieur aux deux précédents. Ce sont les nombres en écriture fractionnaire, les fractions, si on veut, pour faire plus rapide. Et là, il va y avoir des nombres comme 1 tiers, 2 septièmes, 3 onzièmes, et une infinité de nombres qui ne rentrent pas dans l'ensemble rouge ou dans l'ensemble bleu. Mais on comprend bien qu'un nombre qui est dans l'ensemble bleu est aussi dans le rouge et est aussi dans le vert. Un nombre qui est dans le rouge est aussi dans le vert. Mais quand je prends un nombre dans le vert, je ne suis pas certain qu'il soit dans le rouge ou dans le bleu. On a donc élargi notre famille de nombres et on va définir une famille de nombres plus importante, plus large que ce que nous avions jusqu'à présent. Et l'idée maintenant va être, vous savez faire toutes les quatre opérations avec les nombres entiers, les quatre opérations avec les nombres décimaux. L'idée et l'objet de ce chapitre va être de comprendre et de définir toutes les opérations avec ces fractions. Que se passe-t-il quand je les ajoute, je les multiplie, comment calculer des fractions, deux fractions, etc. C'est l'objet des vidéos qui vont suivre.